L'exploitation qui est un de ce que j'ai organisé, mais très totalement, et une partie du projet qui devrait être complètement intégrée. C'est mon premier rang, j'ai l'impression. Ok, merci ! Alors merci, donc vous avez discuté avec au moins trois personnes dans la salle, donc vous n'avez plus peur des autres, il n'y a plus d'un bon nuf, donc vous pouvez descendre et vous rapprocher parce qu'on se sent un petit peu seul sur scène. Vous pouvez vous rapprocher, n'hésitez pas, vous pouvez descendre. Et puis, c'est intéressant comme expérience, j'ai mis la main, et puis tout le monde a mis la main. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai su entraîner toute la salle ? Alors, c'est pas moi qui vais en parler, mais c'est David, parce que je pense qu'il a quelques filles à vous confier. Merci David. Merci Kervin pour cette intro. Merci à tous d'être là. Effectivement, on va démarrer. On va parler de motivation. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et on va parler des différents leviers qui permettent de motiver l'équipe. On va parler de motivation intrinsèque, extrinsèque, de plein de choses. On va essayer de parler aussi de quelques outils que je vais essayer de vous donner, des petites pistes. Puis on va aussi essayer de voir si des fois, c'est pas beau le problème. Parce que si on ne troll pas, c'est pas marrant. Allez, c'est parti. Moi, je suis David, l'aisez. Je suis Scrum Master. Donc la motivation, c'est quelque chose qui m'apporte au quotidien. Et je travaille dans une e-bag qui s'appelle S2I, que je remercie grandement, parce qu'elle me permet d'être ici sur mon temps de boulot, pour parler avec vous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et que je ne pourrais pas faire si S2I me le permet des mains. Je suis aussi membre de Agile Rennes. Donc je ne sais pas si certains seront à l'agir pour Rennes cette année. Nous, on y sera, avec quelques personnes que je reconnais dans la salle. Et voilà. Et ça sera super cool. Donc j'espère vous y croiser. Pour la petite histoire, je n'avais jamais utilisé le baby-foot d'S2I avant de prendre cette photo. Et j'ai pris trois buts, juste le temps de l'apport. Je suis extrêmement mauvais. Mais c'est pas bon. J'ai un petit problème avec les réseaux sociaux. J'ai tendance à y passer un peu trop de temps. C'est la faute de tous les agilistes qui mettent du contenu super intéressant dessus. Donc s'il vous plaît, arrêtez ce que ma femme râle, que je scrute un peu trop Twitter et LinkedIn. Mais quand je préparais cette conf, je cherchais un type. Et à cette époque, on assistait à un magnifique baby-foot matching sur les réseaux sociaux. Et en gros, tout le monde expliquait que c'est pas le baby-foot, les free-snacks et les plantes vertes qui font la QVT, la qualité de vie au travail, et la motivation des équipes. OK. Le problème avec la plupart de ces postes, c'est qu'ils ne donnaient pas forcément la solution non plus. Et moi, en tant que Scrum Master, j'ai une petite bible qui s'appelle Le Manifest Agile. Ils n'ont pas écrit grand-chose, ils ont écrit quatre principes et douze valeurs, ou l'inverse plutôt, pour ceux qui se réveillent. Et le cinquième principe, il dit ça. Il dit réaliser les projets avec des personnes motivées. Je ne veux pas être plus d'accord avec ce truc. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais entre bosser avec une équipe motivée et bosser avec des gens qui n'ont pas du coup envie, la différence, elle est juste monstrueuse. Donc ouais, faites-le, bien sûr. Mais comment ? Alors, moi, sur le terrain, j'ai toujours l'impression que les gens ne sont pas aussi motivés que dans une salle comme aujourd'hui. Vous n'avez pas du temps, vous êtes venus ici, vous avez envie d'apprendre des trucs sur plein de sujets, vous êtes bon, on fait toutes les autres. Sur le terrain, il y a des gens extrêmement motivés, mais il y a aussi des gens qu'il faut réussir à ramener avec nous. Comment ça marche ? Comment on fait pour motiver les gens et motiver les équipes ? Le premier point, c'est que les gens n'arrivent pas foncièrement démotivés sur votre projet. Vos RH, pour la plupart, font plutôt bien leur boulot et vous trouvent des gens motivés, compétents, forces de proposition, toutes ces belles qualités que vous ne retrouvez plus forcément chez Michel aujourd'hui. Alors, il s'est passé quoi ? C'est quoi le problème ? C'est Michel ? C'est le projet ? C'est vous ? Enfin, des fois, un peu de tout ça. Mais, il y a deux choses qu'on fait beaucoup. Il y a exploiter, il y a justement ne pas exploiter le potentiel des gens. Quelqu'un peut adorer chanter. Si tout ce que vous lui demandez, c'est chanter joyeux anniversaire, anniversaire de vos enfants, et au clair de la lune, à longueur de temps, j'aimais une petite hypothèse comme quoi sa motivation pour le champ risque d'en prendre un petit coup au bout de 2-3 ans. Sauf qu'on a tendance à faire ça, on a tendance à engager des gens hyper qualifiés avec cette fameuse devise « qui peut le plus, qui peut le moins ? » Au prof de maths qui m'avait expliqué ce truc-là en seconde, je déteste. Alors, en maths, ça marche peut-être. Sauf que, dans nos vies, à nous, avec des humains, la vraie devise, c'est « qui peut le plus, qui a envie de faire le plus ? » La plupart du temps, quand on lui demande le moins, elle s'ennuie. Donc, embaucher des gens avec le bon profil, avec les bonnes compétences, pour faire les tâches que vous voulez leur donner, et arrêter d'embaucher des gens qui peuvent tout faire, mais vous ne leur demandez pas ça. Ce qui s'ennuie. Faites-le pour eux, et faites-le pour vous. Le deuxième point, c'est qu'on aime beaucoup freiner les gens. Et un moteur, ça a bien repris. Le petit nouveau, quand il arrivait dans votre équipe, la première fois qu'il a ouvert un fichier de notre source, ses yeux ont pleuré des larmes de sang. Tellement c'était moche. Et effectivement, c'était moche. Alors, il y a plein d'explications. On est sur un legacy, il y a dix ans, il y a passé des dizaines de personnes. Il y a plein de bonnes explications. N'empêche que, factuellement, c'est moche. Et que lui, avec ses yeux de nouveau, il le voit, c'est moche. Et il vous le dit. Et il vous demande quoi ? Est-ce que je peux faire mieux ? Je ne vais pas vous tiser très longtemps, 80% du temps, la réponse est non. avec pour ça deux justifications. La première, on n'a pas le temps. La deuxième, tu ne comprends pas, c'est historique. Voilà, 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 voilà. Sauf que, lui, il va demander une fois, il va demander deux fois, parce que ça va gonfler, puis il va laisser le truc sale, puis vous aurez toujours une appliquée moche. Sauf que, rappelez-vous pourquoi vous l'avez embauché, en fait ? c'est lui, c'est lui, l'expert technique. Je veux dire, vous voulez ça, en fait, vous voulez sa connaissance, vous voulez son avis, vous voulez qu'il corrige, vous voulez qu'il fasse mieux. Arrêtez de le freiner. Allez plutôt lui demander, tu vois quoi comme risque ? Est-ce que ça va casser une part cruciale du système ? Combien de temps ça va coûter, en fait ? Des fois, vous ne l'avez même pas demandé. Genre, non, on n'a pas le temps. Mais je ne t'ai pas dit combien de temps il fallait. Ça se trouve, il faut deux heures. C'est peut-être jouable, non ? Donc, posez-vous aussi la question, est-ce que vous avez la motivation, en tant que manager, en tant que chef de projet, en tant que ce que vous voulez, d'aller chercher ce temps auprès du client pour faire ce qui doit être fait ? Parce que, lui, il vous le dit, ce qui doit être fait. il vous a un truc très moche, il sait comment faire mieux, et il vous demande de l'accompagner. Ok, donc on a deux situations. Soit, on a une équipe démotivée, soit on a une équipe. Soit on a du micro. Plombé. Plombé. Non, plombé. Ok. Je disais, soit on a une équipe qui commence à se démotiver, ou qui est franchement démotivée, soit on a une nouvelle équipe et on n'a pas du tout envie de la démotiver. Soit vous avez déjà une équipe super motivée, mais je ne vois pas trop ce que vous faites là. Il y avait plein d'autres cons vachement intéressants. Alors, comment on fait ? C'est quoi les axes de motivation des gens ? Je vais m'appuyer grandement sur un super bouquin que je vous conseille à tous. Le bouquin de Dan Pink sur la motivation. c'est tout petit, ça c'est super bien, il n'y a rien à jeter. Je crois que ça ne coûte pas cher. Je ne vois pas pourquoi on se priverait. J'en parle dans l'ouvrage, c'est celui qui est dans le talk, c'est ce bouquin qui m'a donné envie d'écrire cette conf. et l'un des principes fondamentaux du bouquin de Dan Pink c'est le concept et la différence entre deux sortes de motivations. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Lui, histoire de faire un peu plus américain, il a mis du 2.0 pour l'extrinsèque et du 3.0 pour l'intrinsèque. Ça vend mieux, c'est plus facile à retenir. Moi, je vais commencer par vous parler de la motivation extrinsèque. et cette motivation, on la connaît tous sous un autre nom, la carotte et le bâton. Et j'ai une moelleuse nouvelle pour vous. On est tous conditionnés par cette forme de motivation. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a été formés comme ça. À l'école, c'est comme ça que ça marche. J'ai deux enfants, un grand qui est au CP, une petite qui est en moyenne section. Tous les soirs, ils me racontent s'ils ont eu des points rouges ou des points verts. Alors, le point rouge, j'ai fait quelque chose qui n'a pas trop plu à la maîtresse. Et le point vert, la maîtresse est contente de mon comportement. Voilà. Bon, on ne fait rien d'autre qu'essayer de motiver l'attitude d'un enfant par l'espoir d'une récompense parce qu'au bout de X points verts, il y a encore des images et des trucs là, des bons points. Je n'ai plus quoi en faire à la maison. Généralement, je fais des confettis avec. Et la peur d'une punition parce qu'au bout de X points rouges, ma paille est convoquée chez le direct. Heureusement, ça ne m'est jamais arrivé. Pas parce que je n'ai pas envie d'y aller, mais j'ai peur de ce que je vais dire. La deuxième raison, c'est l'air industriel. Parce que quand on sert le même boulot toute la journée, 8 heures par jour sur une chaîne de production, en termes de motivation, hormis les récompenses, il n'y a pas grand-chose. Et c'est un truc qu'il faut garder en tête. C'est que même dans nos métiers, si vous donnez à quelqu'un une tâche particulièrement rébarbative, il n'y a pas de sens en soi, qu'il n'y a pas de levier de motivation intrinsèque, on en parlera après, gardez ça en tête. La seule motivation que vous allez pouvoir lui donner, c'est via des récompenses et des choses extrinsèques. Mais on vient de parler de salaire. Moi, je vais bien parler de salaire. C'est marrant. Et en France, c'est que tout le monde t'accouche avant quoi ? Le premier truc qu'il faut savoir, à propos du salaire, et c'est hyper important, c'est que si les gens ne sont pas payés à leur juste valeur, en gros, si vous avez un développeur qui est payé en dessous du prix de marché, c'est un axe que démotivés. démotivés. Tout le monde s'accorde là-dessus et la personne va pouvoir être évaluée et ça va tourner dans sa tête et ça va le démotiver. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir des gens qui sont motivés par ce qu'ils font, pas par l'augmentation de salaire. On appelle ça des activités autodélices. C'est un gros mot, mais l'idée derrière est très simple, c'est de faire quelque chose pour elle-même et non pour son résultat. Il y a une expérience rigolante là-dessus, avec des légos. Il y a un monsieur qui s'appelle Ariely qui a mené une expérience. Il a pris deux groupes de participants. Les participants devaient construire des structures en légos. Je crois que c'était des bonhommes vanicules. Et en fonction du nombre de structures qu'ils construisaient, on les récompense. 3 dollars pour la première structure, 2 dollars 7 pour le second et ainsi de suite. La récompense dégressive. Le premier groupe devait déposer les structures de légos sur la table après les avoir faites. À la fin, on leur explique qu'on va tout casser et on va les mettre dans la boîte pour la prochaine expérience. Le deuxième groupe, quand ils posent une structure, on la détruit et il refait la même structure avec les légos qu'ils avaient utilisés. En soi, ça reste pour les deux groupes construire les légos ou de l'argent qui seront détruits à la fin. Ok ? Sauf que le groupe à qui on permettait de conserver le résultat de son travail construit en moyenne 11 structures. Le deuxième groupe, lui, il en fait 7. Pourquoi ? Parce que quand on casse devant vos yeux ce que vous venez de faire, le sens à votre travail il en prend un petit coup dans les deux. L'idée, c'est la même chose. L'idée, c'est quoi le sens ? C'est quoi le respect au travail ? Le respect du travail ? C'est là-dessus qu'on va essayer de travailler quand on parle de motivation à la trincec. Dan Pink, ce n'est pas le premier qui a parlé de tous ces sujets. Il a super bien vulgarisé. Il a fait un super bouquin. Il a fait des comptes. Je crois que même qu'il a fait un TED. Je crois que je vérifie ça. Mais ça date de bien à peu. Notamment de deux personnes qui s'étaient au Roya de Tennessee qui, dans les années 75, bossaient dans une fac au département psychologique. Et ensemble, ils ont posé un truc qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. C'est vrai que termination, c'est oui, en anglais. S, D, T. Ce qu'ils disent, c'est que quand nos trois besoins, les trois bulles, sont pourvus, l'autonomie, la compétence et entretenir des liens, désolé, la traduction est mort. En anglais, c'est « relate to this. » On va être motivés. Et dès que l'un de ces besoins est contra-raillé, et encore plus quand plusieurs besoins sont contra-raillés, notre motivation a diminué. Alors moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire nous, en tant que scoremaster, coach, manager, chef de projet et aussi membre d'une équipe à Chine pour travailler et être. Alors, d'un point de vue d'autonomie, il y a quatre facteurs sur lesquels on peut jouer. Le premier, c'est le poids. Qu'est-ce qu'on fait ? Normalement, si vous faites de l'agilité, prenons un exemple complètement farfelu où vous faites du scope. Ça n'arrive jamais. Le produit, il est co-construit. Si votre producteur, il arrive avec un rail qui vous dit « tiens, ça, l'équipe, c'est le contenu des six prochains sprints, allez, salut, tu peux me retrouver sur le 318 au Golfe ? » Il y a un petit problème. L'équipe est là pour co-construire avec un producteur, discuter, challenger des idées, voir ce qui apporte le plus de valeur. Là, vous apportez de la motivation aux gens par l'autonomie parce qu'ils sont en train de choisir sur quoi ils vont bosser. Ils sont acteurs, ils ne sont plus des simples exécutants. Le deuxième, c'est comment ? Petit rappel, l'organisation au sein d'un sprint est totalement dédiée à l'équipe de développement. C'est la base, c'est la théorie, c'est écrit dans le vise-scrum. Un grand nombre le fait. Si l'équipe attend les directives du Scrum Master pour savoir comment bosser, petit indice, vous avez foiré votre transmogène. Donc, chaque personne de l'équipe choisit quelle est la meilleure manière de s'organiser, voit avec ses pairs comment faire pour réaliser ce script. Le camp. Alors là, on n'est plus trop côté Scrum et agilité, on est plutôt côté qualité de vie au travail. Ça, c'est la possibilité d'avoir des horaires flexibles, de faire du télétravail, de trouver la meilleure organisation interne qui va à chacun et qui marche avec nos objectifs. Et enfin, le avec qui ? Celui-là, je l'aime bien. On a un peu tendance à dire je vais aller chercher une personne dans un pool, l'envoyer sur un projet et ça va bien marcher. Des fois, ça marche. souvent, ça ne marche pas. Pourquoi on n'associe pas l'équipe dans cette démarche de staffing ? Pourquoi on ne dit pas tiens, viens avec nous dans une journée, viens voir comment on travaille ? Puis, tu vas nous dire si ça te plaît, si finalement, c'est une bonne idée de bosser avec nous, qui partage nos valeurs et inversement, l'équipe va se dire tiens, ouais, travailler avec Martin, ça a l'air super cool, il va nous apporter plein de choses. Ou l'inverse. En vrai, ça ne va pas le faire. Il vaut mieux qu'on se le dise maintenant. C'est pareil, ce n'est pas hyper récent tout ça. ça, c'est William & Mike qui est le bon égé de la société 3M. Les agilistes connaissent bien normalement, typiquement parce que c'est eux qui font les post-it. Et lui, dans les années, c'était quoi ça ? Les années 50. Très de vie, c'était embaucher les bonnes personnes et laisser leur de l'autonomie. Ça date des années 50. Alors, il y a d'autres gens un peu plus connus qui ont dit des trucs dans le même genre. genre Steve Jobs qui disait qu'il était stupide d'embaucher des personnes intelligentes pour leur dire quoi faire. C'est l'inverse. Pour embaucher des personnes intelligentes pour qu'ils nous disent quoi faire. Sinon, embaucher des personnes moins intelligentes, ça vendra très cher. Chez 3Z, eux, ils ont lancé très tôt certains chantiers typiquement du temps libre pour leurs employés pour mener des expériences. Ils font ici jusqu'à 15% du temps de travail en temps libre. Ils appelaient ça le gribouillage expérimental. C'est très mignon. Et c'est comme ça que M. Atraille, qui est un chercheur chez 3M, a inventé le post-it. Accessoirement, ça fait un milliard de chiffres d'affaires par an. Les 15% de son temps, ils ont été à peu près rentabilisés. pensez-y, ça ne coûte pas très cher d'essayer. Autre axe hyper important, la compétence. Ce que disent les personnes qui ont posé la SDT, c'est que pour se sentir motivée, une personne doit penser qu'elle a soit la compétence de réaliser des tâches qu'on lui attribue, soit le potentiel de l'acquérir. Les gens totalement dépassés par le niveau de compétence qu'on leur demande sont rarement motivés. Je parlais dans mon fils tout à l'heure qui a un CP. Ça marche super bien avec lui. Quand on fait ses devoirs, c'est les premiers, je débute, et qu'on travaille sur la lecture sur des sons qu'il maîtrise, il est hyper motivé. « Papa, papa, on fait les devoirs, on fait les devoirs, je vais te montrer. » Quand on aborde des mots à 3-4 syllabes un peu compliquées, typiquement, « Papa, on joue au foot ? » Ouais, c'est dur. C'est compliqué pour lui. Sa motivation, elle baisse drastiquement. Je dis aussi qu'il faut avoir l'envie. Hop ! Quelque chose comme ça. Parce que quand il me dit « Papa, papa, on joue au foot ? » Moi, j'ai envie de jouer au foot avec mon fils parce que je passe un bon moment. Père-fils, c'était chouette. Je sais vaguement taper dans un ballon. En revanche, jamais de la vie, même si vous me donnez de l'argent, j'irais rester dans un club. J'en ai aucune envie. Même si je pourrais développer cette compétence. Ça ne m'intéresse pas. Le seul chose qui m'intéresse, c'est d'être avec mon fils. Et du coup, quand on est manager, ce qu'on master, l'idée, c'est pour chaque personne d'aller trouver le curseur. Le curseur entre les gens qu'on doit envoyer sur la zone de défi, qui sont motivés par le défi, acquérir cette compétence qui leur permet de réaliser la tâche par rapport aux gens qui apprécient être dans une certaine zone de confort. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais si vous vous bourrez et que vous faites l'inverse, ça pose problème. Si on met ça sur un graphe, et non, je ne vais pas essayer de prononcer le mot. On l'appellera bien. Accessoirement, il a écrit un super bouquin qui s'appelle Flo qui explique beaucoup de choses sur la motivation et notamment cet état de conscience dans lequel on est quand on est extrêmement motivé. les Américains, ils appellent ça in the zone, en sport, quand tout nous réussit, quand on est plus fatigué, même à la fin d'un match et qu'on a l'impression qu'on est un géant et que rien ne nous résiste. Ça, il a théorisé ça dans un bouquin il y a à peu près 20 ans de recherche. Super intéressant. Alors, admettons que, je vous ai dit que je n'aime pas le foot, alors admettons que je veux mettre au tennis. Au début, je suis motivé par le mettre au tennis. Je suis en A1. Donc je ne sais rien faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un terrain et puis je vais renvoyer des balles à une machine très prédictive. Au bout d'un moment, je vais réussir. Ça va commencer à m'ennuyer. Je vais passer dans cette zone. La zone m'ennuie, il n'y a plus de défi, il n'y a plus de challenge. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je trouve comment leur motiver. Je ne vais pas aller chercher très loin, je vais aller chercher un partenaire. Sauf que, le partenaire, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je fais n'importe quoi. Hop, hop, hop. Voilà. Le partenaire, il est là. Il est dans la zone d'angoisse. Je n'ai jamais joué contre quelqu'un au tennis, moi. Ce n'est plus une machine. Ça ne fait plus gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est vicieux. C'est un humain. Au début, je suis renvoissé. Mais quand je commence à réussir à lui renvoyer ses balles, je retourne dans cette zone, ce flot, cette zone de motivation maximum. Et ainsi de suite. Si je progresse et que je deviens meilleur que mon partenaire et que je gagne tous les matchs 6-0, 6-0, 6-0, je m'ennuie. Et je vais aller chercher quelqu'un de tout fort. C'est comme ça que ça marche. Bon. ce fameux entretenir des liens. Derrière cette notion, j'entends surtout qu'est-ce qui nous est nécessaire à nous pour, qu'est-ce qu'on a besoin en tant qu'humain dans notre relation avec un groupe, avec un manager pour nous sentir motivés. Le besoin numéro 1, il est là. La sécurité psychologique. J'aime bien définir la sécurité psychologique par son contraire. Un environnement où les gens préfèrent se taire plutôt que dire ce qu'ils pensent au risque d'être dévalorisés ou pas l'écouter. On a tous fait ça. Je l'ai fait. des moments où dans une réunion avec des N plus X, on se dit « Moi, je pense que c'est complètement débile. Mais par contre, je vais bien le faire. parce que si je le dis, je me fais défoncer. Sauf que, en fait, j'ose espérer qu'ils auraient préféré que je parle. Parce qu'on aurait peut-être gagné deux semaines. Ou on aurait peut-être fait en sorte de ne pas se lancer dans une direction totalement débile. Quand on fait l'agilité, quand on développe des projets complexes, on a besoin de juste l'inverse. On a besoin que les idées, elles sortent. On a besoin de permettre aux gens de se tromper. Et là, c'est pareil, le droit à l'erreur. Je retourne à l'école. On apprend à ne pas se tromper. Partout où on se trompe, c'est rouge. Et mon fils, il est content quand il me dit « Regarde, papa, je n'ai fait aucune erreur. » Et je me retire en bon agiliste et lui dit « Donc, tu ne l'as rien à faire. » Ce ne serait pas très sympa. J'ai envie de le garder motivé à aller à l'école. Sauf que, en tant que professionnel, dans les équipes, on est un peu conditionné comme ça aussi. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai pu entendre « Sur ce projet, on n'a pas le droit de se tromper. » là, il faut qu'on soit au rendez-vous. Il y a une deadline et les gars, on y va. OK. Mais pour rappel, on ne sait pas comment on fait. On n'a jamais su comment on fait. C'est le principal dans notre métier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tromper, se tromper, se tromper, se tromper, et après, on va réussir. Ça, c'est la démarche normale pour toutes les tâches et pour le projet. Sauf que, ce n'est pas dans les mœurs. On ne valorise pas ça. Il y a effectivement des boîtes aux USA où ils font des soirées pour célébrer les plus beaux échecs. Ça fait bizarre comme ça. Ils font ça chez Pixar, le mémoire. Et l'idée, c'est qu'il y a des gens qui ont des promotions pour avoir avorté des projets. Il y a un moment, il a levé le doigt, il a dit « Là, on va se planter d'une force astronomique. Mon conseil, on arrête tout. » On a déjà été dans ces quatre millions. « Ouais, on arrête. » Le mec, quand je lis, il est une promotion. Essayez dans le pot. Vous m'envoyez un tweet après pour voir comment ça se passe. Ok. Super bouquin aussi de... En plus, c'est plus facile à prononcer. Amy Edmondsum qui parle de sécurité psychologique. Son bouquin, c'est « The Fearless Organization ». Donc, une entreprise sans peur. Comment mettre en œuvre la sécurité psychologique nécessaire aux équipes pour bosser ? Accessoirement, il y a aussi Google qui a fait une étude qui s'appelle « Le projet Aristote ». Ils ont copié ce type. Je ne sais plus dans quel sens c'était. Mais c'est super intéressant. Ils ont interrogé des centaines d'équipes chez eux qui ont tendance à ne pas être trop mauvaises en termes de performance pour savoir pour savoir quels sont les critères qui font que les gens sont performants, sont motivés, etc. Le critère numéro 1 qui arriverait devant tous les autres, c'est la sécurité psychologique. Ils ont aussi dit que c'était le prérequis nécessaire à tous les autres trucs. Parce qu'ils ont listé plein d'autres trucs. Et en gros, ils ont dit « Si vous avez pas tant si ça ne sert à rien, tout ça, ça ne marchera pas. » Il faut dire qu'il y a un point c'est intéressant et important. Ce qui est vraiment là-dedans, c'est... Il y a deux choses. On reparle encore de compétences et de ce qu'on propose aux gens. Nous sommes curseurs. Les gens qui n'ont pas de sécurité psychologique, à qui on n'apporte pas cette sécurité psychologique et à qui on ne manque pas grand-chose. Ils sont plutôt ce qu'on appelle apathite. qu'on l'a et ça ne se passe pas grand-chose. Si on a une belle sécurité psychologique mais qu'on ne demande toujours pas grand-chose aux gens, on parle d'une bonne grosse zone de confort. C'est un peu agréable mais il y a des gens qui ne supportent pas. Moi, je ne supporte pas. Si on n'a pas de sécurité psychologique et qu'on manque beaucoup aux gens, là, pour le coup, ils sont en anxiété, permanente. Évidemment, là où on a envie d'être, c'est en haut à droite avec cette sécurité psychologique établie et du défi parce que là, on apprend en permanence. C'est là où vous pouvez être. Retenez la sécurité psychologique, le truc numéro un à mettre en place à toutes les équipes si vous voulez, si vous voulez une marche. Et le deuxième, c'est ça. Il n'y a pas de mal. C'est bizarre. En agilité, on parle tout le temps de feedback. Je fais des formations, des fois, j'ai l'impression d'être un perroquet à raconter ce mot. Des groupes de feedback, alimenter des groupes de feedback, penser au feedback, évidemment, ça devient presque pénible. Sauf que, s'il y a bien un, une sorte de feedback sur lequel on est super nul, c'est ça, apporter de la reconnaissance aux gens. Sauf que pour motiver des gens, c'est juste indispensable. Le premier truc à faire pour pratiquer ça, c'est de savoir comment les gens marchent. Parce qu'on n'est pas tous câblés pareil. Typiquement, un individu, il peut avoir besoin d'être reconnu pour ce qu'il est en tant qu'individu. Et je ne le dirai jamais assez, tant que des managers couperont des ressources en quatre dans des fichiers Excel, les gens qui ont besoin de ça ne seront jamais nourris. Arrêtez de faire ça. Le deuxième truc, c'est une reconnaissance pour ce que font les gens. Et je vais en parler après. C'est différent des résultats. Vous avez des gens qui bossent, qui sont assidus, qui fournissent un travail extrêmement consciencieux et qui n'ont pas forcément des résultats de dingue. En revanche, c'est ça qui est le mot-il. Mener les actions, mettre en œuvre. Vous avez aussi des gens sur lesquels il faut actionner la reconnaissance sur leur comportement. typiquement, ça peut être ce genre de personne qui, dans votre équipe, produit très peu. En revanche, s'il n'était pas là, ce serait un problème. Parce qu'il pousse tout le monde vers le haut. Il drape votre équipe. Ok. Et c'est là-dessus qu'il faut actionner. Parce que si lui, vous lui parlez de ses actions ou de ses résultats, vous allez le pousser dans la partie anxiogène. En revanche, si vous lui apportez de la reconnaissance sur ce comportement qui monte tout le monde vers le haut, ça, ça va le mot-il. Quelqu'un peut avoir envie d'être reconnu pour son potentiel là où il est capable d'aller. Ça, c'est compliqué. On l'oublie souvent. Il y a des gens, on le pense. On se dit « Ah, lui, il est brillant. Je le verrais bien. Elle est là. » Vous lui dites quand ? Et enfin, les gens qui sont attachés aux résultats. Qu'est-ce que j'ai produit ? Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre ? Qu'est-ce qui tourne en production grâce à moi ? Pourquoi la boîte, elle gagne de l'argent ? Parce que j'ai fait ça. Allez-y. Essayez. Et ce que je dis, c'est le meilleur moyen pour savoir quel est le levier à actionner. Il n'y en a pas 50. Parlez aux gens. Allez à leur rencontre. Normalement, c'est pour ça que vous avez voulu devenir manager. Ce n'est pas pour le plaisir de traiter des fichiers Excel compliqués. J'espère. Est-ce que le micro sans fil remarche ? Ok, on va faire différemment. C'est pas grave. Je vais vous donner un exemple de reconnaissance. J'essaye de faire attention à en donner beaucoup et qu'ils soient ciblés. Les gens qui me connaissent un peu savent que je suis un grand psychopathe quand je prépare des confs. Que le genre de personne arrivée avec deux PC, des piles de champs sur ma télécommande que je n'utilise même pas, les slides imprimés, tous les convertisseurs qui existent au monde, bref. J'ai tendance à être un peu trop dans le contrôle sur ce genre de trucs. Je me soigne. Quand j'ai envoyé un mail pour demander à Carmine « Qu'est-ce que ça te dirait de faire un petit truc au début de la conf pour réveiller les gens ? » La phrase d'après, c'est « Je ne veux pas savoir ce que c'est. » Si vous faites le lien avec ce que j'ai dit avant, ça veut dire à quel point je fais confiance à Carmine. Je suis sûr, j'étais sûr à 100% qu'il pouvait faire n'importe quoi sur ce qui a bien. Parce que c'est Carmine. Et là, je lui envoie de la reconnaissance sur ce qu'il a eu en tant qu'individu. Je vais vous faire posséder. Je vais vous demander de vous mettre par deux avec votre voisin le plus proche pour faire un exercice difficile. C'est quoi le dernier signe de reconnaissance que vous avez donné ou reçu ? Ça peut être infime. Ça peut être tout petit. Mais c'est quoi ? Essayez à me souvenir. Je vous laisse deux minutes. Je vous laisse... Ok. Merci. Merci. Normalement, ils devraient placer un micro, mais ils interrogeaient les gens, surtout qu'ils allaient chanter. Je passe le mot à droite. Merci. 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 Je remercie Kervin qui a déjà fait cet exercice. Normalement, on va essayer de faire simple. Est-ce que dans les gens que je veux entendre, quelqu'un a envie de débriefer deux secondes ? À quel point ça a été facile ou difficile pour vous ? Et je répéterai pour l'instant. Si quelqu'un a une grosse voix au fond, ça marche aussi. À quel point ça a été facile ou difficile de trouver ça ? Je suis sûr que tu veux te lancer. Moi, c'était tout à l'heure et c'était avec la personne qui est assise à côté de moi, donc c'était finalement assez facile. Toi, j'ai déjà pas mal. J'essaye, j'essaye. Pour ma part, ce que j'ai retrouvé facilement, c'est toujours de la reconnaissance sur des résultats, des choses factuelles. Par contre, sur tous les autres points, je n'ai pas réussi à me projeter. Et est-ce que toi, c'est sur les résultats que tu es le plus sensible ? En l'occurrence, oui. Ok, c'est intéressant que tu t'en souviennes bien. Ça marche. Quelqu'un d'autre ? De toute façon, je crois que sinon, je vais rentrer là. Alors, généralement, effectivement, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en plus, il y a un double besoin sur la reconnaissance. Les gens, ils ont besoin d'être connus en tant qu'individus avec les cinq axes que j'ai développés. Mais ils ont aussi besoin d'être connus dans leur équipe. Parce qu'en agilité, on travaille rarement tout seul sur une équipe. Et les gens, ils ont besoin de sentir qu'ils appartiennent au collectif. Et l'équipe leur répond en leur faisant sentir qu'ils sont accueillis et considérés dans le groupe. Moi, ma vision, c'est qu'une équipe motivée, une équipe performante, c'est la somme des individus qui sont individuellement motivés et performants. Oui, il y a un esprit d'équipe, en plus, qui se forme. Mais vous avez besoin que les gens individuellement soient motivés. Ok. Donc, on a une autre personne qui nous dit les employés ont trois besoins principaux. Un travail intéressant. Et là, on travaille sur l'intrinsècle, sur le sens, etc. On en a parlé. La reconnaissance, on vient de l'évoquer. Et être mis au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. En 2019, je considère qu'on est encore très mauvais sur ce dernier coup. On pense toujours que l'information, c'est le pouvoir. Et chaque strate hiérarchique accède à un niveau d'information qui descend armant dans ce nombre d'intégralités en dessous. Alors, parfois, pour de bonnes raisons, de confidentialité, mais la plupart du temps, c'est pour d'autres raisons. Pour cette fameuse raison de « si c'est moi qui ai l'information, c'est moi qui ai le pouvoir ». Est-ce qu'il n'y a pas d'autres axes à explorer en termes de leadership ? Est-ce qu'on n'a pas évolué un peu depuis ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'actionner un peu plus la transparence que nous prône l'agilité et d'exercer son leadership différemment ? Arrêtez de demander d'être en copie de tous les mails, par exemple. Ça n'a aucun intérêt. De toute façon, vous ne les visez pas. En jouant de vacances, ce que j'essaye de faire, c'est qu'on contrôle à supprimer. Normalement, si c'est important, ça revient. Et là, pendant le temps, quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi a déjà réglé le problème. Je gagne deux jours. 40% des salariés estiment être bien informés sur les buts et la stratégie de leur entreprise. Dit autrement, 60% n'a pas ce qu'il faut. Quand on fait des formations avec producte honneur, le premier truc qu'on leur inclut, c'est diffuser la vision. Portez la vision. Expliquez-la. Faites en sorte que les équipes, elles en va dans votre navire. Pourquoi on ne le fait pas dans une entreprise ? Parce que c'est ce que ça veut dire. Et après, on s'étonne. Ils ne sont pas très motivés. Ils ne savent pas pourquoi ils bossent. Ok, je fais court. Petit exemple là-dessus. J'ai fait un projet avec une équipe. C'est assez incroyable. C'était en agilité, ça marchait du fait de Dieu. On avait une équipe auto-organisée. C'était un vrai plaisir au quotidien. Mais au bout d'un moment, un truc s'est essoufflé. On n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Parce que je vous jure que les personnes étaient belles, elles étaient compétentes, elles avaient l'envie. Bref, toute la recette de cuisine, elle était là. Et pourtant, il y avait un truc qui ne marchait pas. Un jour, on fait une démo avec notre producte clonneur, qui n'était pas sur place, c'était un client. Et elle nous dit, tiens, je reviens à Roumanie pour faire une formation utilisateur, etc. Et en fait, ça se fait tilt. Mais ils en pensent quoi, les utilisateurs ? Ah, ils sont contents. Non, mais un peu mieux, enfin un peu plus, ils disent comment ? Ça fait gagner combien d'argent ? Pourquoi c'est important ce qu'on fait ? Ah, bah en fait, grâce à vous, on va rendre des leaders sur le marché, sur ce truc-là. Ah ! En fait, j'aurais bien aimé savoir il y a 6 mois, ça. Parce que c'était déjà du il y a 6 mois. Et ce manque d'information, ce manque de vision, en fait, c'est ça qui nous avait démotivés. On ne savait plus pourquoi on mettait toute notre énergie. Alors, ce qu'on va faire, comme je suis en train d'être bordé, on va faire paf, 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 et paf. Ok. Si on résume, apporter la juste récompense aux gens. Donc là, on parle de motivation extrinsèque. Payer les gens au marché pour éviter de les démotiver. Donner leur de l'autonomie sur les 4 axes. Le quoi, le quand, le qui, le comment. Actionner le bon levier en termes de compétences, entre les zones de confort et le défi. Donner leur la sécurité psychologique et la reconnaissance dont ils ont besoin. Et n'oubliez pas la transparence. Si déjà vous faites ça, vous assurez que les entreprises vont être un peu plus sympas au jour le jour. La question que je vous pose, c'est ce que je me suis posé la même. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui tout semble facile ? Quelqu'un qui est là, s'il simplifie les trucs. C'est une évidence. Ok, on y va. On a un but. On a une route. Et on va vers là. Ma proposition c'est, essayez d'être 7 personnes pour votre équipe, avec tout ce qu'on vient de dire. et juste laissez-vous surprendre par les résultats. Parce que je peux vous assurer que ça peut être extraordinaire. Merci. Applaudissements. 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 Et donc on n'a pas du coup de poids pour les questions, de toute façon, c'est ça. Mais un coup de poids, mais je suis là toute la journée, je n'étais pas venu m'embêter autant qu'au voulu. Applaudissements. 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 C'est parti !